Comment allez-vous ? Aujourd'hui, on va apprendre l'Unité 7, ma ville. On va commencer tout d'abord par les articles contractés. Tout d'abord, quels sont les articles contractés ? Les articles contractés sont « au », « à la », ou bien « à l'apostrophe ». En anglais, ça veut dire « to », « I'm going to ». Mais j'ai ici « au », « à la », à l'apostrophe. J'utilise « au » pour les noms masculins singuliers, comme « au stade ». « À la » pour le féminin singulier, comme « à la pharmacie ». « à l'apostrophe » pour les mots qui commencent par une voyelle, comme « à l'école ». On va voir un exemple. « Je vais à la piscine ». « Je vais au cinéma ». « Je vais à l'hôpital ». Ici, « je vais à la piscine », je mets « à la » parce que « piscine » est un nom féminin. « Cinéma » est un nom masculin. « À l'hôpital », je mets « à l'apostrophe » parce que « hôpital » commence par une voyelle. Et maintenant, avec l'évaluation complète avec « au », « à la », « à l'apostrophe », « chez ». « Je vais chez le docteur ». « Elle va à la mosquée ». « Mon père va à la banque ». « Nous allons au parc ». « Tu vas chez le fleuriste ». C'est tout pour cette leçon. Merci et au revoir. Aussi, j'ai le mot « chez ». « Chez ». « Chez », c'est le même sens aussi comme « to », mais j'utilise « chez » avec personne. « Chez » vient toujours avec personne. « Je vais chez l'épicerie ». « Il va chez le fleuriste ». « Nous allons chez le dentiste ». L'épicerie, le fleuriste, le dentiste, ce sont des personnes. « J' Eğer la question » « Parti des